C'est la 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse, initiée depuis 1985 par le pape Jean-Paul II. Ces journées réservées à la jeunesse catholique se tiennent le dernier dimanche du temps ordinaire, jour de la solennité du Christ, roi de l'univers. C'est une fête relativement récente puisqu'elle a été célébrée officiellement, nous dit-on, pour la première fois au début de ce siècle même, en 1925. Les JMJ des moments forts de prière ont réuni près de 2000 jeunes après l'île de convergence dans le diocèse de Ziegenchor. Célébrée sous le thème, Marie se leva et partit en hâte, un thème choisi par le pape François et qui doit être un leitmotiv pour les jeunes en quête d'avenir. Bien sûr, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, mais peut-être pouvez-vous commencer par ceux qui sont les plus proches de vous. De nos jours, beaucoup de jeunes sont branchés au téléphone et n'ont le temps pour rien d'autre. La preuve, parfois, quand on ne veut pas parler avec quelqu'un, on allume son téléphone faisant semblant de parler. C'est ce que c'est dont parle le pape. La proximité doit bannir l'indifférence. Un appel bien perçu par certains jeunes. Surtout sur les réseaux sociaux. Donc, il nous invite à prendre beaucoup de précautions, à changer et avoir un meilleur comportement vis-à-vis de la société. Il nous invite aussi de rejoindre autrui, de connaître quels sont ses programmes et d'avoir une ouverture envers l'autre. Parce que cela va nous permettre de mieux le connaître, mais aussi de pouvoir jouer notre goal en tant que jeunes pour le développement de notre structure en foi aussi. Dans une démarche et un témoignage de foi, les JMJ sont également une fête pour la jeunesse. Elle s'organise depuis deux ans en début d'année pastorale, contrairement aux années précédentes où elle se tenait le dernier dimanche de carême, autrement appelé dimanche des rameaux. La 38e édition aura lieu dans le doyenné de Souille.